bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous ai fait une sélection plutôt aux petits oignons de produits qui vont vous donner cet effet bonne mine un effet glowy enfin selon vos envies parce que je vous ai fait une sélection assez large par rapport à votre type de peau j'essaierai d'être la plus claire possible notamment pour vous guider dans les textures et essayer de vous montrer au mieux pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu mais surtout vous les expliquer si vous aimez les make up no make up si vous aimez les effets bonne mine si vous aimez les produits pour donner un soutien un petit peu plus foncé à vos fonds enfin plein de choses qui vont vous permettre dans votre quotidien que ce soit tout au long de l'année ou également en été et bien ça peut potentiellement vous plaire et ensuite je vous partagerai quelques astuces si vous n'avez pas tous ces produits pour que potentiellement vous puissiez quand même avoir un effet bonne mine et on commence maintenant ça ne sera pas dans l'ordre finalement parce que clairement moi même je sais pas par où commencer j'ai fait une large sélection et on commence par un produit dont on parle depuis très très longtemps et qui revient chaque été parce que vous êtes nombreux à porter ce et ces produits notamment dans cette marque c'est vrai que ce sont de très très jolis produits notamment lorsqu'on cherche un make up no make up réhausser ses fonds de teint ou même utiliser des produits qui vont assez vite vous en parlez très très souvent l'été mais vous êtes nombreux aussi à l'utiliser tout au long de l'année parce que vous aimez avoir cet effet moi j'aime avoir un effet bonne mine toute l'année c'est vraiment le genre de produit que j'aime j'ai nommé le brightening cc serum de chez by terry notamment en teinte sony flash oh que vous êtes nombreux à l'utiliser alors moi aussi bien que entre temps j'ai fait d'autres belles découvertes mais on peut pas nier que ce produit est un bel allié et qui fait vraiment ce beaucoup d'éclats avec cet effet bonne mine qui reste relativement naturel même pour peau claire tout dépend comment vous allez le faire fonctionner puisque c'est un produit que vous pouvez utiliser en base mélangé à votre fond de teint ou même en bronzer moi souvent je l'utilise pour réhausser effet bonne mine seulement en bronzer vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante c'est un produit polyvalent encore une fois même si je vais pas le dire à chaque produit vous pouvez utiliser ces produits tout au long de l'année ça dépend mais je sais que l'été vous êtes nombreuses à aimer cet effet bonne mine clairement c'est un bon support en termes de texture on est sur une texture hydratante on est sur un rendu lumineux pas trop glowy une texture hydratante oui mais qui va bien fusionner avec la peau sans effet trop émollient par contre il pourra manquer un petit peu de confort pour les peaux sèches ça sera très adapté à pas mal de types de peaux même les peaux grasses parce que c'est hydratant mais pas trop gras mais auquel cas si vous mélangez ce produit à un produit chouchou ou même à une base vous allez être comblé parce que ça va vous apporter ce coup d'éclat ce bel effet bonne mine naturel et c'est une valeur sûre et je l'ai couché dans mon carton donc vous allez voir deux effets bien qu'il a été reformulé enfin réédité moi j'ai l'ancienne version parce que j'avais du backup voyez là vous avez l'aspect lumineux et vous avez l'aspect matte et en fait quand vous le secouez vous pouvez avoir cet aspect lumineux sur tout le visage mais vous pouvez également utiliser ce produit sur tout le corps c'est le tea to tan qui a été déjà réédité mais en version matte parce que tout le monde n'utilise pas ce côté un petit peu lumineux bien que moi j'aimais bien cet effet où vous pouvez avoir le choix c'est un produit qui est une eau teintée finalement qui va avoir une belle durée dans le temps et qui va être entre guillemets sans transfert alors moi le sans transfert vous mettez du blanc bon quand on suit quand on a très chaud croyez moi en corse bah voilà j'aurais peur de mettre du blanc tout de même mais on est sur un produit assez résistant même sur le visage ça tient très très bien et surtout pas de surépaisseur puisqu'on est vraiment sur une belle eau teintée un bel effet bonne mine qui ira vraiment pas mal de types de carnation à vous de le moduler attention toutefois je trouve que c'est un produit qu'on ne doit pas forcément utiliser si on souhaite cibler juste faire un effet bonne mine sur certaines zones directement sur le visage mais si vous souhaitez le mettre totalement sur votre visage n'hésitez pas à le mettre en spray et l'utiliser au pinceau maintenant si vous voulez vraiment le mettre qu'en bronzer je vous invite à travailler soit directement sur votre main sur une palette et de venir le travailler au pinceau et ensuite le tapoter délicatement c'est une eau teintée donc délicatement parce que ça peut un petit peu faire bouger ce qui est en dessous même s'il s'utilise très très bien et qu'il est assez facile on est vraiment sur un très joli produit effet bonne mine et également effet bronzant sur tout le corps si vous aimez en mettre un petit peu sur le corps ça c'est vraiment très facile et c'est un best c'est un best alors je serais curieuse de de voir un petit peu la nouvelle version édité même si je pense pas qu'il ya une grosse différence mais du coup je me pose la question si cette version va durer ou aussi bon conserver la version mat en tous les cas excellent produit et de ce que j'ai pu voir même dans la nouveauté vous avez des formats plus petits pour tester ça c'est très très joli également pour les personnes qui n'aiment pas vraiment se maquiller qui veulent un effet bonne mine effet seconde peau pas d'effet de matière ça peut que vous plaire dans ces produits vous avez des textures différentes donc j'espère que ce sera assez clair quand je vous ferai les swatchs ici donc n'hésitez pas à bien vous focaliser sur les petits détails que je vous donne parce qu'effectivement suivant la texture ça peut être peut-être un peu trop riche pour certains types de peau ou peut-être pas assez comme ça vous savez que je le dis pour chaque produit que ce sera beaucoup plus simple un autre produit qui est très très bien pour ça et qui est très très joli c'est justement et là on y vient au niveau de la texture le hollywood flawless filter et notamment en teintes plus foncées alors quand je dis en teintes plus foncées ça dépend de votre carnation faudra prendre la teinte en fonction de votre couleur de peau parce qu'effectivement cette couleur par exemple sur teintes plus foncées ça fera plus une base donc à vous de voir la couleur qui vous convient le mieux mais j'aime beaucoup la hollywood flawless filter notamment pour les peaux sèches parce que elle est émolliante confortable elle donne cet aspect lumineux et un petit peu métallique qui repulpe un peu la peau très confortable également pour les peaux sèches un peu trop émolliante pour les peaux grasses et pas vers ce produit que je vais vous diriger mais une belle texture qui s'applique très facilement et qui peut également s'utiliser en base mélangez à votre crème hydratante à votre fond de teint par dessus votre fond de teint pour faire cet effet bonne mine il est polyvalent c'est un produit encore aujourd'hui que je ne peux que valider vous allez voir il y aura tous les prix j'espère donc que vous allez vous y retrouver et justement en petit prix nous avons tout dernièrement je vous ai présenté le butter glow de physicienne formula et alors là pour le coup on est plus sur un sérum bronzant donc une texture un petit peu plus fine qui va être un petit peu plus fondante sur la peau sans effet trop émolliant ce que j'aime également c'est qu'on a un effet un petit peu satiné qui sera très agréable pour les peaux normales sèches déshydratées pour les peaux grasses ça peut le faire mais on va dire que c'est quand même un sérum qui va être hydratant par contre il est très joli et très naturel pareil c'est le genre de produit que vous pouvez mettre seul sur votre carnation seul peut-être ça va vous convenir en fonction de la couleur de votre peau mais vous pouvez également mélanger crème hydratante alors vous allez me dire ben on peut faire pour tous tous les produits je vous présente et ben oui 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 c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant ce genre de produit parce que ils ont cette polyvalence qui soit rentabilise le prix quand il est un peu cher ou soit vous donne la possibilité de le travailler de façon différente chaque jour et c'est ça qui est top parce que bah l'hiver on va peut-être mettre quelques gouttes dans sa crème hydratante quelques gouttes dans son fond de teint ou auquel cas l'utiliser en bronzeur ou partout parce que ça correspond bien à votre sous-ton très joli produit qui sent très bon de chez Physician Formula vraiment chez Physician Formula on fait des belles belles choses hydratant et c'est même assez hydratant pour les peaux sèches parce que je trouve que ça fusionne bien et ça laisse quand même ce confort sans pour autant glisser parce que clairement ce genre de produit ça passe sa casse on peut avoir un rendu un peu trop gras et qui va justement rester en surface et ne pas pouvoir travailler les autres matières par dessus si on fait le comparatif par exemple à l'eau teintée de chez By Terry le titoutan là on est sur un sérum qui va être un peu hydratant l'eau teintée c'est une eau qui va directement sécher sur votre peau une fois que vous l'aurez à appliquer qui va vraiment très très bien tenir et qui pour peau sèche va manquer de confort par exemple vous pouvez l'utiliser mais si vous recherchez quand même un peu plus de confort c'est beaucoup plus adapté toujours dans les petits prix et ça je vous en parle depuis un petit moment maintenant parce que j'adore ce produit c'est la Glushion de chez L'Oréal c'est un produit qui va être pour le coup moins émollient que le Hollywood Fluet Filter donc moins moins gras si on peut dire même si finalement le fait que ça soit gras c'est pas forcément un point négatif parce qu'effectivement cet effet là va être très cocooning très enrobant pour les peaux très sèches parce qu'en été moi j'ai une peau moins déshydratée mais les peaux sèches parfois vous avez la peau sèche toute l'année bon peut-être un peu plus confortable quand il fait très chaud mais quand même relativement sèche donc c'est le genre de produit que vous pouvez aimer justement si vous trouvez que votre peau est un petit peu plus confortable mais que vous avez besoin quand même de confort et que la Hollywood Fluet Filter reste un petit peu riche pour cet été ça peut arriver même pour une peau sèche la Glushion de chez L'Oréal peut être un atout parce qu'elle est émolluante mais moins que la Hollywood Fluet Filter après on n'a pas autant de couleurs que la Hollywood Fluet Filter mais ce que j'aime c'est qu'elle a un bel éclat vous êtes nombreuses vous m'avez fait le retour à l'utiliser seul ça vous fait un make-up no make-up et je suis assez d'accord on est sur vraiment un beau rendu naturel ça ne couvre pas les imperfections et les taches pigmentaires moi seule ça ne couvrera rien mais ça m'arrive de l'appliquer seule et de me faire un effet bonne mine plus 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 vous savez on fait plein de mélanges mais lui seul il est très joli poudré au zone nécessaire ou pas en fonction de votre type de peau mais c'est un très joli produit dans la même lignée et là pour le coup on va voir un côté un petit peu plus radiant et je vous en parle depuis très longtemps c'est un produit que je vous ai mis en avant beaucoup 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 de fois il apporte un bel éclat alors vous avez plusieurs teintes et en effet bonne mine il est magnifique c'est le radiant booster d'Iconic London vous savez que moi j'adore cette marque parce qu'on trouve beaucoup de pépites dans cette marque et lui il est il est enrobant il est très agréable limite on pourrait presque le mettre en fond de teint parce qu'il va être un petit peu plus couvrant que le l'oréal bon un petit peu faut pas vous emballer moi ça ne me cachera pas mes taches pigmentaires mais on est sur un produit qui est confortable pas trop gras un petit peu moins que la hollywood flowers filter mais un petit peu plus que la l'oréal et on est sur une texture qui va être très agréable à travailler qui va apporter ce côté repulpé à la peau avec un bel éclat pas trop métallique pas trop lumineux pas boule à facettes ce qui fait que ça reste naturel dans le sens où ça fait effet seconde peau effet bonne mine naturel si vous aviez fait votre skin care alors moi ce produit là j'aime beaucoup l'utiliser en base et j'aime beaucoup l'utiliser pour faire un effet bonne mine puisque je prends une teinte plus foncée pour m'en faire un bronzer belle 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 référence de chez iconique london je sais que l'année dernière notamment on en a reparlé de ce produit ensemble et vous avez beaucoup beaucoup aimé alors il ya eu un juste un souci né d'un c'est qu'il y avait beaucoup de rupture de stock bon à ce jour je ne sais pas où ça en est mais en tout cas je vous mets tous les liens en barre d'infos évidemment l'idée est de vous donner un panel de ce que moi j'ai pu tester en fonction des textures et des types de peau à vous de choisir limite prenez le temps de regarder la vidéo si auquel cas vous trouvez qu'il ya beaucoup de références parce que ça touche tout type de peau il ya certaines personnes qui apprécieront plus l'eau teintée notamment les peaux grasses parce que ça va vraiment fusionner avec la peau ça aura pas ce côté émolliant que les peaux grasses ne recherchent pas autant vous allez aimer un côté émolliant mais pas trop notamment pour les peaux déshydratées donc prenez le temps limite faites des petites notes pour vous voir ce qui vous convient le mieux et enregistrer cette vidéo si jamais vous voulez la retrouver alors là pour le coup on est sur un produit qui va être beaucoup moins émolliant qui va être hydratant c'est le perfecteur de chez maybelline le 4 en 1 que j'aime aussi utiliser pour un effet bonne mine bon on est sur un effet glowy quand même pas métallisé mais quand même lumineux satiné attention toutefois si vous recherchez un effet satiné mais que vous avez la texture de peau ou les pores un peu dilatés forcément ça peut mettre l'accent dessus à vous de voir là vous voulez jauger parce que si on prend l'exemple de l'eau teintée de by terry bon hormis si vous la checker et qu'elle est lumineuse vous pouvez l'avoir en maths ça met moins l'accent sur les pores de la peau et la texture de peau donc là aussi faites attention peut-être à ce qui est un petit peu plus satiné plus lumineux parce qu'effectivement ça peut avoir un impact maintenant c'est un produit qui peut se travailler en légèreté qui fait un make up no make up on peut le moduler on est sur un côté hydratant mais pas trop émolliant seul bémol pour moi c'est l'embout que je n'aime pas du tout moi j'aime bien déposer le produit sur ma main et venir le travail au pinceau j'aime pas trop travailler comme ça je trouve pas ça assez hygiénique alors effectivement si vous l'utilisez pour vous mais auquel cas c'est pas ce que je préfère non plus notamment vous savez le concealer que j'adore mais j'aime pas utiliser le lambo mousse directement après vous pouvez laver l'embout au savon avec votre produit à l'envers ou vous pouvez vaporiser de l'alcool laisser sécher pour que ça désinfecte un petit peu c'est pas le packaging que je préfère trois produits également qui vont dans la même lignée que la hollywood fluoresce filter puisque en vrai c'est un peu j'ai envie de vous dire des dupes j'ai nommé dans le premier le glow filter de beauty bay alors je l'avais acheté tout d'abord en base et je l'ai acheté en bronzer parce que je trouve qu'on est sur un bon dupe aussi un petit peu moins métallique et je dirais peut-être un petit peu moins émolliant en robin pour les produits déshydratés sera peut-être un petit peu moins gras si je peux dire que la hollywood fluoresce filter est beaucoup moins cher donc ça c'est pareil on a une belle pigmentation on peut travailler en transparence et on peut également travailler en le modulant donc et en plus de ça voilà pour le coup c'est ce que je préfère par rapport à la hollywood fluoresce filter on est sur un produit qui a une pompe et ça c'est beaucoup plus pratique parce que la hollywood fluoresce filter même c'est les canons l'embout mousse c'est pas ce qu'il y a de mieux et en plus de ça quand on arrive à la fin du produit on n'arrive pas totalement à aller à la fin alors au prix que ça coûte c'est un peu dommage très très bon dupe tout comme et bien le elf que pareil j'achète aussi en teinte foncée alors qu'il sera très très joli en base pour les peaux plus foncées et qui va être top également pour apporter cet effet bonne mine ce côté lumineux et ce côté enrobant confortable qui est pour selon moi un très joli dupe même si je trouve que même si on a des beaux dupe et des belles références la hollywood fluoresce filter reste toujours un petit peu plus nacre un petit peu plus métallique c'est de la subtilité mais bon il n'est pas très cher la texture est assez stable elle se travaille très très bien et c'est un très très bon produit alors évidemment pas ça ne pouvait que dans cette vidéo puisque bon c'est vrai qu'aujourd'hui il ya tellement de choses sur le marché que ça s'est fait un petit peu oublié mais on a beaucoup parlé des dix bronzies de drink elephant qui sont très très bien parce que c'est une texture qui n'est pas trop émoignante pas trop grasse notamment pour les peaux qui ne recherchent pas trop de confort et donc qui se mélange plutôt bien à votre fond de teint mais qui reste quand même assez lumineux donc si vous recherchez un effet mat c'est peut-être un peu moins ce que vous aimez mais polyvalent dans le sens où quelques gouttes suffit soit dans votre crème hydratante dans votre fond de teint ou vous pouvez l'utiliser directement en bronzer c'est très joli également bronzer ça va être un bronzer lumineux satiné pour voir si c'est ce que vous aimez mais on est sur un très très beau produit alors bien sûr sur le marché aujourd'hui on a quand même des choses beaucoup moins cher mais n'empêche que ça mérite d'être mis en avant parce que c'est un excellent produit qui a d'ailleurs vos vos faveurs parce que vous êtes nombreuses à aimer ces dix bronzies de chez drink elephant je ne vous l'ai pas encore mis en action et pourtant je l'ai testé et d'ailleurs vous me l'aviez demandé c'est la base de teint un peu dans le même principe que la Hollywood flash filter de chez rimel sa texture est moins émolliante que la Hollywood flash filter est moins lumineuse métallique on est sur un rendu quand même lumineux satiné qui va envoyer la lumière c'est très joli et qui va beaucoup être apprécié de peau normale déshydratée peau sèche limite ça vous plaira aussi mais si vous recherchez quand même beaucoup plus émolliants je dirais que la beauty b la ELF et la Hollywood flash filter sera un poil plus enrobante mais on est sur un très joli produit qui renvoie une très belle lumière et qui est très flatteur notamment lorsqu'on aime cet effet bonne mine effet glowy coup d'éclat c'est un booster d'éclats et c'est très très beau c'est également un produit multi usage que vous pouvez mélanger à vos produits et en termes de petits prix on est sur une belle réussite ce produit je l'aime beaucoup on voit pas beaucoup passer alors que c'est une belle réussite de chez LH cosmetics vous avez plusieurs teintes chez LH il ya une teinte un peu plus rosé un peu plus blanche un peu plus champagne que vous pouvez utiliser en base et qui est très joli soit à mettre seul bon ça c'est pour les personnes qui recherchent du make up no make up ça n'a pas de couvrance ou vous avez la teinte un petit peu plus foncé qui là pour le coup tout dépendra de votre carnation si vous avez un teint plus foncé ce sera plus une base voire même un highlighter mais si vous avez un teint clair ou un teint médium ça va vous servir de bronzer et c'est très très beau également l'avantage avec ce produit c'est qu'on est sur une texture qui est quand même relativement fine donc c'est vraiment idéal lorsqu'on recherche un produit qui soit pas trop gras qui fusionne bien avec la peau avec un joli glow effet naturel effet skin care presque fait juste à l'instant et on veut pas mettre plus que ça mais évidemment vous pouvez également le mélanger polyvalence multi usage c'est un peu ce que j'aime aussi dans ce genre de produit quand on peut vraiment les travailler différentes façons mais vous verrez après vous donnerai des astuces si vous n'avez aucun de ces produits ou auquel cas si vous avez les produits dont je vais vous parler et que vous souhaitez les rendre polyvalent autre produit que je trouve très joli alors là on est sur quand même quelque chose d'un petit peu plus lumineux donc à voir selon de vos goûts c'est le fruit sheer de chez armani en teintes plus foncées qui est très jolie qui va voir un petit côté chaud donc ça c'est pareil c'est en fonction de votre carnation de votre sous ton mais il est très joli en highlighter en highlighter les magnifiques sur les peaux plus foncées en base également vous pouvez donc forcément le mettre en make up no make up ça dépend si vous avez un sous ton doré ça peut vous plaire il sera peut-être un peu chaud pour les peaux un petit peu plus clair mais en tous les cas si vous le travaillez de façon plus subtile c'est vraiment un très joli produit qui est alors pas trop émollient mais qui quand même bien hydratant donc moi j'ai tendance à le poudrer parce que ça va surtout en été voilà ça peut potentiellement bouger mais quelle merveille alors pas que cette couleur dans les produits de chez armani les fruits sheer vous avez d'autres couleurs plus clair ce canon mais là on parle d'une teinte plus foncée pour cet effet bonne mine booster d'éclats mais sachez que c'est un très très beau produit également si vous avez le teint clair que vous cherchez une belle base lumineuse ou un highlighter un peu liquide très beau un produit que j'adore que j'ai acheté en version pour le visage mais que je n'ai plus alors qu'est ce que j'en ai fait je ne sais plus mais que j'avais acheté également en version pour le corps que j'ai utilisé également pour le visage j'ai fait un peu les deux alors des fois c'est marqué pour le corps et pour le visage vous pouvez un petit peu alterner ça dépend un petit peu le rendu que vous souhaitez si vous êtes voilà aventurier ou aventurière en tout cas je vais essayer sur l'usage ça marche très très bien ça s'appelle le body blur de chez vita liberata et en fait ce que j'aime dans ce produit c'est qu'effectivement on a ce côté blurring donc on n'est pas sur un effet satiné ni rien sur les jambes c'est très beau c'est très naturel c'est pas trop mat non plus ça renvoie quand même une petite lumière et surtout ça a une très belle tenue et en bronzeur c'est très joli c'est une alternative donc n'hésitez pas à voir aussi dans vos tiroirs ce que vous avez on y revient après alors bien sûr qu'il est dans cette sélection puisque c'est mon chouchou du moment je le porte encore aujourd'hui je nommais la nouveauté de chez make up by mario le soft sculpt bronzing and shipping serum qui existe en plusieurs teintes et que j'adore en base en dessous de l'anti cernes en effet bonne mine parce que justement on est sur de la légèreté un beau glow mais qui renvoie pas trop de lumière qui est pas trop glowy qui est pas boule à facette et qui a une belle tenue j'aime et j'adore ce produit avec pas beaucoup de d'opacité on est plutôt en transparence donc ça fait un make up no make up très beau sur peau naturelle si vous n'avez pas de tâches pigmentaires ou seul parce que voilà vous voulez pas vous embêter très joli par dessus un fond de teint enfin c'est très 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 joli j'adore et j'aime ce produit je vous ai fait une vidéo un peu plus dédiée où je vous montre les autres teintes que je possède puisque j'ai acheté d'autres teintes ça c'est un coup de coeur pour moi c'est également un produit que vous pouvez mettre avant votre fond de teint s'il est trop clair et également le mélanger enfin vous pouvez également l'utiliser en multi usage mélanger votre crème enfin bref c'est une petite merveille gros coup de coeur pour moi pour les peaux mixtes à grasse celui ci va être canon parce que on est sur un gel de teint qui va être plus ou moins mat mais qui va avoir une excellente tenue qui ne sera pas gras qui aura un très 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 beau rendu parce que vous ne cherchez pas justement ce côté émolliant ça c'est vraiment le produit à voir quand on a une peau mixte à grasse mais pas que parce que si vous avez une peau déshydratée comme la même ou sèche si vous mélangez ça à votre crème hydratante votre fond de teint et qu'il est en soi peu émollient hydratant ça peut le faire ça peut être un beau mélange ça va vous apporter un effet bonne mine ça ne modifiera pas finalement le rendu votre fond de teint ou votre crème si ce n'est que lui apporter un sous ton plus foncé mais ça va avoir un rendu mat donc c'est également très naturel c'est très très beau c'est un produit qui plaît beaucoup même notamment aux hommes qui aiment cet effet bonne mine naturel parce que effectivement il n'y a pas d'effet métallisé pailleté et c'est vraiment très 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 joli avec une bonne tenue est ce que j'ai dit que c'était le gel teint et multisage de chez clinique je ne sais plus en tout cas je vous mets tout en barre d'infos je ne sais pas plus si je l'ai dit vous avez également un produit que j'adore de chez rare beauty alors là ça sera en fonction de vos goûts parce qu'il est un petit peu cuivré mais je trouve très joli de base c'est un highlighter mais j'aime beaucoup cette teinte qui est la teinte un peu plus foncée dans les highlighters liquides de chez rare beauty on est sur quelque chose qui est fin qui va pas être trop enrobant ni trop émoliant mais qui va être hydratant donc attention par contre là on est sur quelque chose de très glowy donc si vous aimez le côté très glowy ça va vous plaire par contre si vous recherchez un petit peu plus de discrétion glow mais pas trop il va être un petit peu trop pour vous très joli en highlighter sur les peaux foncées qui sera très joli en base également si vous aimez cet aspect glowy mais mélangé vous allez voir c'est très beau aussi par contre on a un petit sous ton un peu cuivré il faut aimer en fonction de votre sous ton mais gardez à l'esprit que c'est simple ce que je voulais vous dire par rapport aux astuces que je vais vous donner il y a les produits qui sont faits pour les effets bonne mine qui sont vendus avec cet intitulé donc quand on ne s'y connaît pas on se dit bah oui je vais acheter ça mais vous avez aussi dans vos tiroirs des produits qui vont vous permettre d'avoir cet effet bonne mine sans pour autant passer par un achat et on va y venir tout de suite je voulais quand même ajouter ce produit que je trouve très très bien aussi pour ce genre d'effet de la marque c dont je vous ai souvent parlé c'est une texture crémeuse et qui est très très jolie aussi pour cet effet bonne mine toutefois il faut aimer cet aspect un petit peu plus glowy métallique mais c'est une très belle texture qui se mélange bien votre crème hydratante ou qui va être très très jolie aussi dans un fond de teint si vous voulez lui apporter plus de glow et effectivement cet aspect bonne mine il peut se travailler en transparence ou se moduler mais on reste même vers une texture qui reste un peu plus transparente par rapport par exemple à la hollywood flash filter même au dupe de chez elf tout d'abord si vous avez dans vos tiroirs un bronzer crème alors que ce soit alors là je vous mets des exemples on a le kvd on a le charlotte tiburi qu'est ce que j'ai d'autre non là j'ai pris un autre exemple là j'ai le danessa myricks on peut faire des effets bonne mine avec des bronzers crème évidemment là je vous parle de produits qu'on peut mélanger mais sachez que si vous avez des bronzers crème vous pouvez aller plus loin vous pouvez prélever du produit un bronzer crème et venir le mélanger à votre crème hydratante le mélanger à votre fond de teint ou j'ai envie de vous dire le mettre furtivement partout en fonction de ce que vous aimez parce que ça peut vous faire un effet bonne mine en fonction de votre type de peau celui de danessa myricks est très intéressant parce qu'en fait il contient de l'hypsalite qui absorbe le sébum pour une peau grasse et idéal et ça si vous mélangez ça à votre fond de teint parce que vous voulez le réhausser ou si vous voulez le mélanger à votre crème hydratante ça va lui apporter ce truc en plus c'est à dire que ça va presque même mieux faire tenir vos textures c'est un atout vous prélevez de la texture crème donc normal je vous aurais mis un petit exemple là vous mélangez à ce que vous souhaitez parce que votre bronzer crème vous le permet n'hésitez pas à mélanger vos textures si vous me suivez depuis le début de ma chaîne vous savez que je fais des mélanges sur beaucoup de choses et ça ne s'arrête pas là parce que vous pouvez aussi faire du mélange avec des textures poudre et ça je vous l'avais déjà montré dans les astuces mais je voulais revenir parce que oui parfois on n'a pas envie de racheter des produits prenons l'exemple de poudre que peut-être vous avez en teintes plus foncées vous savez que moi j'aime les bronzers poudre vous savez que j'aime aussi acheter des poudres libre pour travailler de manière générale mais également pour moi en plus foncée parce que souvent je les trouve très jolies très fines très naturelles mais justement ces produits que ce soit un bronzer compact ou une poudre libre vous pouvez également les transformer avec d'autres produits une crème mélanger à votre fond de teint notamment si vous avez une peau grasse puisque si vous avez une peau grasse ajouter ça à votre crème ou à votre fond de teint va lui permettre de tenir davantage il faut juste faire le juste mélange si vous mettez trop de poudre ou trop de ceci ça peut ne pas avoir l'effet se compter donc je vous montre un petit peu comment le mélanger mais ça peut être une idée si vous aimez que votre teint reste en place ça va être une alternative alors si vous avez une peau sèche c'est vrai que les poudres c'est moins l'idéal il est mieux de mélanger avec des bronzers crème alors ça encore une fois c'est des astuces des tips qui vous permettent d'utiliser vos produits si tentez que vous aimez faire les mélanges parce que voilà si vous n'avez pas envie d'acheter un produit particulier c'est déjà une option pour faire un effet bonne mine et en fonction de votre bronzer si vous avez un bronzer mat ou lumineux vous aurez pas du tout le même rendu parce que vous pouvez avoir un bronzer crème lumineux ça va vous donner un effet bonne mine lumineux ou un bronzer mat et dans ce cas là vous aurez cet effet bonne mine mat donc déjà vous avez ces options là mais également vous avez d'autres options qui si vous les avez à la maison bien sûr ou si vous voulez opter pour cette option parce que c'est plus ciblé vous avez également les anti cernes qui peuvent vous servir d'effet bonne mine quand vous voulez quelque chose de plus ciblé prenons l'exemple justement de l'instant anti âge en version plus foncée plus foncée suivant votre incarnation encore une fois sur une peau plus foncée ça sera plus un correcteur mais idéal quand on veut cibler moi j'aime bien l'utiliser quand je veux me faire un effet bonne mine rapide même si je n'aime pas travailler avec mon embout mousse vous venez directement l'appliquer au pinceau mais si vous vous ça vous dérange pas vous pouvez directement cibler aux zones qui vous semblent le mieux sur votre nez les concealers plus foncés sont un atout là en l'occurrence j'ai un autre concealer que j'adore c'est le forever skin correct de chez joy bref vous avez peut-être dans vos tiroirs soit des concealers trop foncés soit des bronzers qui dorment dans vos tiroirs que ce soit poudre ou crème que vous pouvez mélanger à votre crème hydratante à votre fond de teint qui vont vous permettre de rehausser une teinte de fond de teint qui est trop clair évidemment ce que vous allez mélanger va dépendre de votre type de peau encore une fois si vous prenez un bronzer qui va avoir un aspect un petit peu gras ça sera confortable pour une peau sèche si vous prenez un bronzer qui sera un petit peu plus sec mais tout aussi joli et bien ça va vous permettre d'avoir un effet un peu moins gras ce que vous allez mélanger va dépendre du bronzer que vous allez utiliser de la poudre que vous allez utiliser bref sachez tout de même que vous avez peut-être déjà tous les ingrédients à la maison amusez vous alors je préfère quand même le préciser je sais pertinemment que certaines personnes n'aiment pas forcément gratter dans leurs produits de peur de les abîmer alors là pour le coup c'est sûr que vous pourrez pas faire de mélange mais sachez que moi en tant que maquieuse je gratte beaucoup mes produits justement parce que je fais ces mélanges là ça m'arrive même de créer des mélanges de bronzer parce que j'ai pas le bronzer comme je veux enfin bref ça me permet aussi de mélanger parfois un soupçon bronzer avec un blush on va pas aller tous dans le détail mais gardez à l'esprit que parfois on a ce qu'il faut à la maison il faut juste aller un petit peu plus expérimenter s'aventurer un petit peu dans tout ça alors je sais très bien que parfois quand on ne s'y connaît pas on va pas aller au delà ni rien mais j'espère en tout cas que les petites astuces que je vous ai montré vont vous aider pas seulement l'été également pour toute l'année parce que vous aimez peut-être qu'au moins l'effet bonne mine toute l'année et en plus de ça gardez à l'idée que par exemple si vous prenez un bronzer et que vous le mélangez à votre crème hydratante ça peut également vous faire un bronzer avec un côté un petit peu plus émolliant par exemple voyez c'est en fonction de votre type de peau de vos envies du rendu que vous souhaitez de la couleur de votre bronzer de du côté un peu effet bonne mine glowy de votre bronzer ou mat bref ça changera la donne et évidemment vous pouvez utiliser ce produit de chez charlotte tilbury qui selon votre carnation fera donc un contouring mais vous pouvez aussi mélanger de la crème ou votre fond de teint ça vous fera un effet bonne mine que vous allez adapter selon la couvrance selon ce que vous désirez en sachant tout de même que celui ci est un petit peu froid donc ça dépendra de ce que vous aimez il sert de contouring mais il fait un effet bonne mine aussi voyez on peut le travailler plus en transparence avec une crème ou vous pouvez mélanger quelques gouttes dans votre fond de teint pour lui donner un petit sous ton supplémentaire veillez tout de même à vérifier si ça correspond bien à votre carnation votre sous ton parce que c'est quand même un petit peu neutre voire froid en tous les cas je vous ai fait une sélection assez large pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction de votre type de peau de texture vous avez peut-être certains de ces produits dans vos tiroirs donc ressortez-les ça va peut-être être le moment justement pour les remettre en action est ce qu'il existe d'autres produits qui vous donne un effet bonne mine évidemment évidemment on en a plein et encore plus parce que vraiment il y aurait eu d'autres choses vous pouvez même utiliser un fond de teint trop foncé pour vous faire un effet bonne mine vous avez acheté un fond de teint trop foncé ben prenez le pour faire cet effet bonne mine ça peut être très utile et ça vous le rentabilise si vous saviez à tellement de choses à dire dans les vidéos qu'on pourrait faire des vidéos bis à chaque fois mais si vous savez ce qu'on va faire c'est que j'ai très envie également que vous partagiez les produits chouchous vous avez des effets bonne mine que vous aimez apporter quel genre de produits que vous utilisez parce que il en existe partout en vrai vous en avez dans d'autres marques petit prix chez catrice vous en avez chez clarins vous en avez voilà donc partager partager vos chouchous que vous aimez faire parce qu'effectivement ça va aider les uns les autres parce que ça ouvre le champ des possibles et moi personnellement j'ai pris un large choix et vous dirais même que là en regardant à droite je me dis ouais j'aurais pu mettre ça mais bon c'est déjà pas mal mais auquel cas j'aurai l'occasion de mettre ça en action mais sinon partager tout ça et comme ça ça vous donnera l'occasion de lire les commentaires et peut-être que vous allez prendre quelques quelques tips et quelques produits qui potentiellement pourrait pourrait vous plaire et moi j'aurai plaisir aussi peut-être soit ressortir de mes tiroirs parce que peut-être que vous allez me faire penser un produit auquel j'aurais pas pensé ou éventuellement les tester les tester et voir un petit peu ce que ça donne et on aura l'occasion d'en reparler puisque encore une fois moi j'aime porter cet effet bonne mine toute l'année d'ailleurs vous aimez porter cet effet bonne mine toute l'année ou pas du tout ou que l'été je serais curieuse de vous lire en attendant si cette vidéo vous a été utile et vous a plu n'hésitez pas à liker ça me fera très plaisir à l'enregistrer ou quel cas si vous voulez la retrouver plus facilement ça sera peut-être utile pour vous dans le courant de l'année la partager si vous pensez qu'elle est utile et moi je vous dis à très vite sur instagram sur tik tok il se passe des choses là bas et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Encore une prochaine 1 2 3